Je voudrais maintenant vous apporter quelques précisions utiles à propos de la pédagogie Montessori. En premier lieu, je voudrais dissiper une ambiguïté qu'il y a parfois concernant la pédagogie Montessori. Montessori est une pédagogie active, bienveillante, mais c'est une pédagogie cadrée. Il s'agit d'un libre choix encadré. Chaque enfant ne veut pas ce qu'il veut quand il veut dans l'ambiance. Nous lui apprenons progressivement l'autonomie, mais dans un cadre précis lié au respect des autres, au respect du matériel, au respect de l'adulte. De même, la notion de travail est très importante en Montessori. Même si on lui donne un sens plus large qu'habituellement, travailler c'est apprendre à se concentrer avec plaisir sur une activité dont je comprends le sens et le but. En termes de vocabulaire, une ambiance désigne une classe Montessori, à la fois le lieu et le groupe. Le lieu est très important. Chaque classe a son propre vestiaire, ses propres toilettes, sa propre cuisine, un coin lecture, des airs par matière. La beauté, la propreté et les plantes vertes sont très importantes. Par ailleurs, dans le vocabulaire Montessori, le mot éducateur ou éducatrice correspond à une enseignante ou un enseignant. C'est un mot différent pour une même fonction, avec une nuance importante. L'éducateur est là pour enseigner, mais aussi pour accompagner l'enfant dans son bien-être, sa vie sociale, sa gestion des émotions. Enfin, un point important. Ce n'est pas parce que nous sommes une école privée que nous ne faisons pas attention au programme de l'éducation nationale. Simplement, au lieu de raisonner par année, ce qui impliquerait que tous les enfants fassent la même chose en même temps, nous raisonnons à l'échelle des cycles de l'éducation nationale. Notre engagement, c'est que votre enfant soit au moins au niveau des attendus de l'éducation nationale à chaque fin de cycle. Et ça tombe bien. Les cycles de l'éducation nationale correspondent aux classes multi-âge en Montessori. Dans les faits, votre enfant sera la plupart du temps bien au-delà des attendus officiels. Par exemple, en Montessori, on apprend à lire à 4-5 ans. On connaît les 4 opérations avant l'entrée en CP. Par ailleurs, l'école est déclarée auprès de l'Académie et est inspectée chaque année. Nous sommes tenus à un respect du cadre pédagogique global, qui garantit que si votre enfant rejoint un jour le système classique, il le fera sans problème. Tous les témoignages des anciens de notre école qui ont rejoint le système classique montrent que non seulement ils font partie des meilleurs d'un point de vue scolaire, mais aussi que les bases de confiance en soi et d'autonomie que nous avons travaillées avec eux leur permettent de s'adapter. Merci.